... Alors aujourd'hui, vous avez annoncé la création d'une nouvelle section de l'armée qui va s'installer au Hara de Tarbes. D'abord, comment se sont passées les discussions, M. le maire, avec l'armée, avec le 1er HP ? Très bien. Vous savez que nous avons avec nos militaires une relation privilégiée de confiance, d'amitié, d'affection même. Le projet des brigades militaires et caisses est un projet sur lequel nous avions engagé des discussions depuis plus de dix ans déjà. À partir du moment où nous allons devenir propriétaires du Hara, nous avons souhaité relancer cette proposition. Et j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur qui a tout de suite percuté. C'est le colonel Moignet et le colonel de la Bretagne, son adjoint. Tous les deux, ils ont fait ce qu'il fallait pour que ce projet puisse être remis sur les rails. Et aujourd'hui, on est heureux et fiers ensemble de dire qu'il y aura des chevaux et des militaires ici. Colonel, à partir du 1er septembre, c'est l'installation des hussards dans ce lieu emblématique ? Oui, c'est une opportunité exceptionnelle, extraordinaire que nous a offert la mairie. Nous nous proposons de participer au projet de reprise des Hara. Donc nous, le régiment ne bénéficiait pas d'une section équestre, alors que la plupart des régiments de cavalerie et de l'armée de terre bénéficient de ces sections équestres. Nous sommes tournés vers notre hiérarchie en leur montrant le projet. Ils ont été bien sûr enclins à nous suivre sur cette affaire. C'est vraiment, j'allais dire, du gagnant-gagnant. Le site va vivre avec des chevaux, c'est pourquoi il a été créé. Et la ville de Tarbes est bien sûr attachée à toute la filière équestre, parce que c'est une région d'éleveurs de chevaux. Et puis, pour nous, ça nous permet de faire monter nos militaires en service, de développer beaucoup de qualités. Donc ce projet va nous lier encore plus à la ville de Tarbes. Et c'est une chose excellente. À terme, il y aura une trentaine de chevaux ici ? Oui, à terme, on estime qu'il va y avoir une montée en puissance sur 2-3 ans. À terme, on aimerait bien avoir une vingtaine de chevaux, une dizaine de poneys. Et puis, il y aura, dès cet été, deux instructeurs spécialisés, instructeurs d'équitation, des sous-officiers qui sont dédiés par la filière équestre au montage de ces sections équestres. Et nous affectons quatre soldats du régiment qui vont se spécialiser comme soigneurs de chevaux. Monsieur le maire, alors, avant l'arrivée des USARECI, avant Équestria, il y a un premier rendez-vous, c'est le 9 juillet, pour les Tarbes. Pour les Tarbes, pour une journée porteuse ouverte, et pour dire aux Tarbes, venez, vous êtes chez vous ici, vous pouvez venir, voir le site tel qu'il est. Parce que quand ils viennent pendant Équestria, avec toutes les animations et toutes les installations, on n'a pas une image, une idée précise de ce que représente ce site sur le plan patrimonial. C'est une pure merveille. Et donc, les Tarbes pourront venir le 9, il y aura des chevaux, il y aura des animations. Et puis, ils pourront pique-niquer s'ils veulent ici. Ça va être, s'il fait beau, ça va être une super journée.